Depuis 15 ans, la prise en charge de l'insuffisance veineuse superficielle chronique a été complètement modifiée. En effet, historiquement, le gold standard que tout le monde a connu était la cross-sectional-stripping, avec un acte chirurgical codifié depuis nombreuses années. Aujourd'hui, en tout cas depuis 2008, les techniques percutanées endovéneuses par destruction thermique, radiofréquence en premier, laser en deuxième et vapeur pure et savon sont devenus le nouveau gold standard national et international. Le dogme de la cross-sectionie a donc été battu en brèche, et le stripping est quasiment en voie de disparition actuellement dans le monde médicalisé et en France également. Je vous parlerai de cette tendance du mini-invasive plus loin, et c'est pourquoi on parlera des techniques émergentes, dites non thermiques, non tumaissantes, en opposition avec les techniques thermiques, qui ouvrent un nouveau virage peut-être dans le futur. Dans la thrombose de l'insuffisance profonde également, au stade aigu, le traitement médical qui était la référence, anticoagulation, compression, déambulation précoce, était promenée depuis de nombreuses décennies, depuis 2008 également, une meilleure maîtrise du traitement thrombolithique, l'apparition de techniques percutanées de thrombectomie mécanique et pharmacomécanique, ont modifié complétement cette prise en charge, en particulier à l'étage illipfémoro-illocale. De même dans le syndrome post-thrombotique, où nous avons également bénéficié des techniques endovasculaires artérielles, en revivé sur la veine, on sait que ces syndromes post-thrombotiques, malgré la compression, ont mis souvent des troubles trophiques invalidants et coûteux pour la société, un type d'œdème, hypodermite, écouser, c'est tout. L'aménement de ces techniques endovasculaires percutanées, avec stenting, ont complètement modifié leur décisionnel thérapeutique. C'est ça que nous allons essayer de vous présenter.